Bonjour à tous, ce tuto va vous montrer comment installer Mumble, le nouvel outil de communication pour les courses Axe-Fort donc installer Mumble et pouvoir se connecter au serveur qui est ouvert tout le temps 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour les soirées de course on aura un serveur qui aura un peu plus de capacité de bande passante et donc ce serveur là on ne le mettra en place que pour les courses officielles donc pour faire l'installation de Mumble il vous faut avoir connecté au préalable votre manette de jeu et votre volant parce qu'en fait quand on va paramétrer le click to speak, donc la possibilité d'activer le micro de votre casque à la demande pour éviter de polluer le son en fait avec tous vos bruits domestiques donc on va paramétrer le click to stop, ça permettra d'activer le micro en appuyant sur un des boutons du volant ou de la manette ou du clavier donc il faut qu'il soit installé pour le moment de l'installation de Mumble donc vous téléchargez Mumble sur le forum, ce sera la version 1.2.10 pour l'instant une fois qu'elle est téléchargée sur votre ordinateur, il suffit de double cliquer dessus pour lancer l'installation donc je suis d'accord pour exécuter le programme voilà on arrive donc sur l'assistant d'installation, donc on fait suivant au message de bienvenue on accepte les contrats de licence, c'est une licence open source, donc ce logiciel, les sources sont gratuits sont ouvertes et l'installation est totalement libre et gratuite suivant ensuite il nous propose d'installer soit le client, soit le serveur, soit les deux donc pour la plupart des gens le client seul suffit c'est si vous voulez monter un serveur chez vous que vous pourrez installer la version serveur mais pour l'instant ce qui nous intéresse c'est la version client pour pouvoir se connecter sur le serveur d'Axfor suivant, et donc ensuite on fait installer et c'est parti donc c'est relativement rapide, ils vont nous poser juste au milieu une petite question pour être sûr qu'on veut bien installer le logiciel voilà, êtes-vous sûr, oui voilà, donc là c'est terminé, donc je peux faire cliquer, je peux cliquer terminer maintenant mais on va également cocher démarrer Mumble, comme ça on va pouvoir paramétrer le micro et le casque et puis finir les petites choses qui sont à faire pour l'installation donc terminé et ça me démarre le logiciel voilà, et ça lance l'assistant d'installation donc je vous mets sur la fenêtre voilà, l'assistant audio donc c'est ça qui va permettre de définir le click-to-speak en particulier et puis les différents niveaux d'entrée donc on fait suivant à la question là, vous laissez par défaut WSAPI normalement ça doit suffire à ce que Mumble fonctionne correctement suivant là, on choisit la latence donc il faut mettre la plus faible possible donc vous prenez le slider et vous le mettez le plus à gauche possible si le texte qui est en train de passer, vous l'entendez correctement vous pouvez rester à 10 si c'est saccadé, s'il y a des coupures dans le message vous décalez un petit peu pour passer à 20 ou 30 millisecondes ensuite suivant là, on choisit le réglage du volume du micro donc vous laissez par défaut, ce sera le plus simple suivant et là ensuite on définit le click-to-speak donc on appuie sur cette case à cocher appuyez pour parler vous venez dans ce champ ici et vous cliquez sur le bouton du volant ou le bouton de la manette ou le clavier que vous citez utiliser pour activer le micro quand on joue donc moi j'appuie sur ma manette Xbox et c'est le bouton 7 on fait ensuite suivant on garde le paramétrage par défaut ici normal et vous désactivez la synthèse vocale parce qu'elle est pas top ça c'est assez pourri donc autant garder les sons à la place ça ira très bien suivant donc ça c'est pour dire si vous avez plutôt des enceintes ou plutôt des écouteurs donc si vous avez des enceintes vous laissez ça si vous avez des écouteurs vous cochez ça voilà suivant soumettre les statistiques moi je vous conseille de le faire c'est pour aider le projet à améliorer encore le produit donc on coche et on fait terminer là maintenant on veut il va créer le certificat qui permettra de d'assurer que c'est bien vous qui vous connectez au serveur à chaque fois que vous reviendrez donc on fait création automatique d'un certificat ça va très bien suivant l'authentification est prête terminée voilà et donc là maintenant il va chercher à se connecter à un serveur donc il y a une liste de serveurs public mais on va pas faire comme ça je vais vous faire créer un raccourci qui permettra de vous connecter directement sur le serveur 24-24 donc on fait ajouter un nouveau alors on va l'appeler AxeFor 24-7 puisque c'est le serveur qui est ouvert tout le temps l'adresse IP je vais vous la donner donc l'adresse IP du serveur c'est celle-ci 88.184.124.89 le port vous gardez le port standard 64-738 et le nom d'utilisateur donc là c'est sous quel nom vous apparaîtrez sur le serveur donc moi je mets mon prénom avec une lettre majuscule Olivier souligné parce qu'il ne supporte pas les espaces donc on met un souligné grand H pour l'initial du nom voilà donc prénom, souligné, nom le souligné c'est celui qui est sous le 8 et des majuscules à chaque mot et quand c'est fini ok donc là le favori est créé il suffit de les sélectionner et de faire connexion donc la première fois qu'on se connecte au serveur il nous dit que c'est un nouveau certificat et qu'il va le créer on dit oui et voilà on est connecté sur le serveur donc on a ici la racine du serveur et on a les différents salons la taverne, les serveurs 1, 2, 3 et le salon réservé aux admins donc une fois que vous êtes là normalement vous êtes capable de communiquer avec tous les autres utilisateurs de Mumble et quand vous avez fini il suffit de cliquer et de fermer avec la croix voilà donc avec ça vous êtes capable d'installer Mumble de paramétrer le serveur et de venir jouer avec nous sur export donc pour le serveur ça c'est le 24-7 donc celui qui est ouvert tout le temps et pour les soirées on vous donnera une autre adresse IP qui correspondra au serveur de la soirée qui aura la capacité d'accueillir tout le monde sans aucun problème le serveur 24-7 il doit être limité aux alentours d'une vingtaine de personnes je pense qu'après il risque d'avoir des soucis voilà donc à bientôt sur une course en ligne au revoir